On doit accueillir notre deuxième intervenant, François Vanille, qui va venir sur scène. S'il te plaît, François, je te laisserai te présenter. Il faut que tu ailles sur le petit spot bleu. Choisis-en un. Nickel. Est-ce que tu peux parler pour pouvoir se entendre ? Oui, voilà. Je peux confirmer que vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Pour le partage d'écran, si tu as quelque chose à afficher, il faut que tu cliques en bas, sur le petit écran, Screen Share. Et ça devrait te proposer de partage d'écran. C'est parti. Voilà. Super. Je pense qu'on est bon. Eh bien, écoute, François, je te laisse te présenter. Et tu as à peu près 15 minutes pour la présentation. C'est parti. Alors, d'accord. Donc, déjà, une petite présentation de qui je suis. Moi, je suis un amateur, un bénévole. On parlait tout à l'heure de comment on vient à utiliser Gatterton. Donc, je ne suis pas du tout un technicien. Moi, j'ai une expérience qui a commencé avec les OpenSIM, Second Life et les univers 3D. Mais j'étais un peu perdu. C'était assez difficile au niveau de l'interface. Et en fait, j'ai découvert Gatterton lors d'une conférence Zoom sur la ludopédagogie en octobre. Et puis, ça m'a tout de suite passionné. Et j'ai créé plein d'univers. Voilà. Donc, ma culture, c'est la culture geek. Alors, ça peut être à aider un peu aussi. Je me débrouille avec un PC. Professionnellement, j'ai été durant plus de 20 ans cadre pour des associations, des collectivités territoriales, des services de l'État, dans l'éducation populaire, le développement social et culturel. Et aujourd'hui, je suis consultant développement associatif. Donc, le Cultima Academy, c'est le premier univers que j'ai créé. Là, on se trouve au niveau de la grande salle d'accueil, qui est une bibliothèque, on va dire, façon Harry Potter. C'est un des modèles préfabriqués qui existent dans Gatterton. Donc, les petits cercles que vous voyez aux quatre coins de la pièce, en fait, c'est des bandes de téléportation pour aller dans des salles qui sont annexes. Et donc, là, autour de l'avatar et de la zone d'accueil, vous voyez, il y a un petit encart sur la droite. Vous voyez les six sections. Donc, c'est un univers qui est dédié aux cultures de l'imaginaire. On retrouve sur la droite les jeux de simulation avec les rôlistes, les jeux de rôle sur table, les ludistes, ce qu'on appelle les nouveaux, les jeux de société moderne, les gamers. Et sur la gauche, les sections qui sont sur la gauche dans cette salle, vous avez les gérénistes, les jeux de rôle grandeur nature, les reconstituteurs historiques et l'archéologie expérimentale amateur. Et les cosplayers. Donc, c'est trois catégories qu'on peut réunir dans ce qu'on pourrait appeler les loisirs en costume. Donc, ça, c'est pour Cultima Academy. Une des premières expérimentations que j'ai faites, c'est justement le mode exposition. On parlait de musée tout à l'heure. Avec cette petite expo, je crois qu'il y a huit panneaux, fan art, fan fiction, dans une seule annexe. Donc, là, sur la gauche, je vous ai fait un agrandi à côté de mon avatar. On a vraiment la même configuration que dans une exposition qu'on pourrait faire dans le monde réel, puisqu'on a des panneaux de mètre sur un, avec des images, des photos qui peuvent être agrandies, donc quand on s'approche du panneau, et des petits cartels d'exposition avec du texte qui s'ouvre aussi, qu'on peut consulter. Dans le fond de la salle, vous avez, comme dans les vraies expos, des ressources documentaires qui viennent en complément. Et depuis peu, maintenant, dans toutes les salles que je crée, j'ajoute toujours au moins un livre d'or, ou ce i bleu, là, qu'on voit en bas à droite, qui permet d'écrire et de questionner à l'administrateur ou d'échanger en différé avec la communauté en laissant des messages. Là, on est toujours dans une salle qui est dans ce périmètre-là, qui est le musée des jeux et des ludistes. Dans l'univers Cultima Académie, un jour, j'ai rencontré un président d'association, d'une association ludiste de Nevers, qui avait un fond, et qui l'a toujours, de jeux de société, qui allait de l'année 1900 jusqu'au début des années 2000. Donc, je lui ai proposé de mettre ça en exposition. Et donc, là, c'est la salle qui abrite le musée. Donc, avec l'encart à gauche, là, que vous voyez, où on retrouve le même format d'accès aux panneaux et aux cartels. Et aussi, tout autour, un espace, on va dire, détente, avec des jeux posés sur les tables, qui sont les jeux qui sont préparamétrés dans Gatterton. Et au fond de la salle, toujours des ressources documentaires. Il y a aussi deux bornes de jeux d'arcade que j'ai installées. Des bornes d'arcade rétro-gaming. Donc, il y a vraiment de quoi faire dans cette salle. Elle est suffisamment grande pour accueillir, je pense, facile, une quarantaine d'avatars. Alors, une autre application des univers qu'on peut créer dans Gatterton, c'est l'interface cartographique. Donc, c'est une carte géographique. Donc, là, c'est Cultima Europorne. On est toujours dans Cultima Académie. Ça recense les lieux de culture de l'imaginaire, surtout en France. Donc, ça fonctionne avec des sous-cartes. Donc, vous avez sur la droite un exemple, là, pour les Hauts-de-France. Donc, quand vous marchez sur une région, vous accédez à un agrandi. Vous avez deux petits tomes en bas à gauche, là, de mon avatar. C'est pareil, c'est ce qui permet aux visiteurs d'ajouter des entrées dans ce recensement. Donc, pareil, les petits points brillants, ça correspond à des objets qui sont ouvrables et donc des sites Internet d'association, d'institutions culturelles que vous pouvez collecter. Même type d'application avec le centre-ville de Besançon. Donc, c'est là où j'habite. Vous avez toujours un système de sous-cartes. En bas à gauche, là, quand vous ouvrez un objet, en fait, vous arrivez dans un agrandi. Vous voyez l'environnement direct du lieu que vous voulez visiter. Donc, cet espace-là, je l'ai mis à disposition des associations, des coopératives de Besançon. Donc, je peux leur créer des salles, leur emplacement identifiable dans la ville. Ici, on change d'univers. On est dans la old school release francophone, issue du groupe Facebook du même nom. Alors, moi, je suis un meneur de jeu en jeu de rôle sur table. Alors, pour moi, c'est facile de développer ce type d'univers à interaction. Vous retrouvez ici une composante importante qui fonde, pour moi, ce qu'est un métavers. C'est-à-dire l'organisation en sous-couche. Tout à l'heure, on a vu des sous-couches cartographiques. Là, c'est plus des sous-couches, on va dire, d'interaction avec l'environnement et les gens qu'on va croiser. c'est-à-dire RP et HRP, c'est-à-dire roleplay et hors roleplay. Dans la première, roleplay, dans l'une, l'avatar, c'est un personnage et il s'exprime et agit comme tel. Et dans l'autre, c'est le visiteur, la personne physique, vous. Donc, ça permet... Pourquoi on dit méta-univers ? C'est un univers fait de choses qui ne sont pas forcément homogènes, mais qui cohabitent ensemble. Donc, on peut mettre plusieurs niveaux d'informations et les gens vont interagir de façon différente suivant leur motivation à y venir. On est toujours ici dans le même univers avec une expo, la HRP, donc hors roleplay, puisque ce sont des documents associatifs du début des années 1990 dans le milieu du jeu de rôle. Une association de l'époque. À droite, vous avez une illustration. Quand vous vous visitez avec l'avatar, la salle qui est présentée, cette illustration apparaît sur l'écran. On peut l'afficher en parallèle. Donc, toutes les petites feuilles correspondent à les documents que vous pouvez ouvrir. Alors, ici, il y a trois salles dans cette exposition. Vous voyez les deux autres. Et en haut à gauche, c'est la dernière salle où vous avez plutôt des fanzines, puisque quand Internet n'existait pas, on fonctionnait avec la presse écrite, les petites annonces de la presse spécialisée. Et puis, un grand réseau de fanzines qui circulait par la poste. Vous avez deux figurines qui apparaissent sous l'écran. Elles apparaissent sous la salle quand vous la visitez. Ça correspond à un jeu de 1974 qui avait été édité à compte d'auteurs et qui est décrit dans la salle. Alors, je suis en train de développer une ville Medjeva fantastique autour de l'auberge où se trouvait l'expo précédente, là, que vous venez de voir. C'est une auberge... On parlait d'étage, justement. C'est une auberge qui est sur deux étages. Et là, je suis en train de créer une ville autour de cette auberge. Là, vous avez le plus gros quartier de la ville. Donc, si vous regardez la petite tête blonde de mon avatar, là, en mode, vous êtes ici, vous voyez où il se trouve. Et donc, ça vous donne une idée de l'espace de circulation possible. Déjà, là, rien que sur un équivalent sale. Donc, c'est assez vaste. Ici, ça vous donne un exemple. On est toujours dans la phase création de personnages pour le jeu de rôle. Les dés qui apparaissent dans la salle correspondent à des... C'est des petits modules. Je n'ai pas pris ceux qui sont tout faits dans Gatterton, justement. Et j'en ai fait des modules où c'est non pas le dé qu'on lance, mais l'avatar qui atterrit sur une case qui donne le résultat du dé. Donc, il y a des dés suivants, des dés à 20 faces, à 6 faces, tels qu'on peut les trouver dans le jeu de rôle. Ici, vous avez un exemple d'interaction avec ce qu'on appelle un personnage non-joueur, un PNJ. Et on retrouve toujours le I bleu étant toujours là pour permettre à l'avatar d'interagir avec le meneur de jeu et la communauté. Metaverse d'Ors, c'est un répertoire des sites que j'ai créés. Donc, vous pouvez voir au premier plan, ça se présente sous forme de terrasse. Et sur chaque terrasse, vous avez des tentes et vous entrez en fait via les toiles de tentes dans chaque univers qui sont présentées. Ça permet d'avoir un répertoire interactif. Metaverse d'Academy, c'est un jeu de construction qui est basé sur la même carte, le même type d'accueil, la même configuration de départ. Et je vais vous le présenter. Donc là, on parlait du I bleu tout à l'heure. Le I bleu, justement, ça se présente comment ? C'est simplement un Google Doc qu'on ouvre en accès commentaire dans Gatterton et tout le monde peut y entrer du texte et échanger en différé. Puisque quand vous êtes en présence d'autres avatars, il y a le chat qui est là pour ça. Vous avez donc à droite, c'est un jeu de construction. Donc d'abord, on choisit le type de maison qu'on veut construire dans un village qui va s'y greffer. Et ensuite, on choisit le mobilier qu'on va mettre dedans. On note les références et puis on envoie tout ça au meneur de jeu. Dans chaque village, il y a un temple, un oracle, un marchand, une mairie. Je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement du jeu, mais c'est pour vous donner un peu une idée de l'environnement. Ces espaces-là permettent de gérer les quêtes qui peuvent être à la fois individuelles et communautaires. On joue à plusieurs à ce moment-là. Donc là, il y a deux villages qui sont représentés. À gauche, c'est le peuple nain. Puis à droite, c'est le peuple des Hobbits. Et en bas à droite, vous avez l'interface qui permet d'accéder à chaque village de peuple. Alors là, on est dans un univers HRP, hors roleplay, puisque la place des libres citoyens, c'est un univers totalement hors roleplay, puisque ce sont des ressources dédiées aux bénévoles, des associations et aux militants. Les documents sont stockés. Alors, tout à l'heure, dans la bibliothèque, on voyait que c'était des cases de fluo. On les retrouve là, mais dans des petits potagers. En haut à droite, si vous regardez, vous avez une case verte. Et donc, en fait, quand vous allez dessus, vous accédez à un document ou une vidéo. Et voilà, et vous explorez. Donc, ça se présente sous forme d'un parc urbain, un parc et jardin. Et on accède à différents espaces que j'ai dédiés principalement autour de la vie associative, la vie statutaire, tout ce qui peut intéresser des bénévoles d'association. Alors là, c'est une autre, c'est une exposition sur, un autre mode d'exposition, où on peut carrément faire se déplacer l'avatar, en fait, sur le plan de sol et dans les œuvres. Ça, c'est des œuvres d'air, par exemple. Parce qu'en bas, on reconnaît Tiananmen. Ça, c'est une exposition sur les Jeux olympiques. Et c'est des documents qui viennent d'Amnesty International. Donc, à la fois des documents des Jeux qui viennent d'avoir lieu là, et aussi de Pékin 2008. Mais ça, c'est pour illustrer surtout le fait que l'avatar peut se déplacer directement sur une image que sur une salle, comme celle qu'on voit ici, par exemple. Donc là, sur la droite, vous avez une station spatiale. Ça part d'un modèle Gatterton que j'ai aménagé, qui me sert pour organiser des soirées enquêtes. Donc, c'est du jeu de rôle en nature, où on joue, là, c'est du jeu de rôle en visio. Sur des parties qui durent 3-4 heures. En visio, donc, dans un univers type Star Trek. Et à gauche, une de mes dernières créations, c'est tout simplement une salle fermée pour présenter une revue de presse sur l'économie sociale avec des documents triés. Et vous avez une petite borne de téléportation à gauche pour retourner en place des libres citoyens, par exemple. En sachant que, voilà, moi, je trouve ça plus pratique, finalement, que de mettre dans un cloud, Dropbox, un drive, pour accéder à ce type d'informations. Voilà. Merci de votre attention. Je reviens en visio et je vais couper le partage. Merci beaucoup, François, pour ta présentation qui nous a fait voyager du médiéval jusqu'au futuriste, en passant par l'univers. C'est ça. Il y a eu beaucoup de réactions dans le chat. Je ne sais pas si tu as pu les voir parce que tu présentais. Ah non, j'étais complètement absorbé par ce que je faisais. J'imagine beaucoup d'engouement vis-à-vis de tes univers. Et justement, une question est revenue. C'est où est-ce qu'on peut y accéder, en fait, à tous tes univers ? Est-ce que tu as un lien à nous proposer ? Déjà, sur mon avatar, le lien, il apparaît en lien court. Donc, c'est facile de tout de suite l'avoir. Et de toute façon, j'ai un stand ici sur l'événement. Donc, je vais y être. Donc, vous pouvez... Où se trouve le lien également pour aller dans le premier univers que Team Academy et justement, comme moi, j'ai une approche métavers. Tous mes univers sont connectés les uns aux autres. Donc, c'est assez facile d'aller de l'un vers l'autre. Et puis, de toute façon, si vous visitez... Je crois qu'il y a deux visites guidées qui sont prévues là cet après-midi. Je pense que les organisateurs vous en parleront. Ok, très bien. Donc, soit le lien est dans ton statut sur Gazer Town ou sur le stand, donc, dans l'espace. Très bien. Alors, en attendant les questions qui pourraient arriver, il y en a déjà une. Et c'est vrai que j'ai vu la même en regardant ta présentation, c'est sur les univers de 3D isométrique. La salle que tu as présentée, comment ça se passe, cette salle dans 3D ISO où il y avait les dés par terre ? Moi, justement, je ne suis pas un professionnel. Je suis un total amateur qui bidouille. Et donc, la plupart des maps que vous voyez, moi, je les importe dans le jeu de rôle. Justement, avec la pandémie, on a beaucoup joué dans... Il s'est développé des plateformes qu'on appelle des VTT, des virtuels tabletop, où on fait du jeu de rôle en ligne, en vidéo, avec des tokens, etc. Et du coup, il y a plein de banques d'images de ce qu'on appelle des battle maps de jeu de rôle, justement, où on déplace des avatars, justement. Les tokens quand on fait des parties en direct via Discord, etc. Donc, j'utilise pour les univers de jeu de rôle beaucoup ces maps toutes faites, en fait. Et la map à laquelle il est fait référence dans la question, c'est des images que je collecte et qui m'intéressent, qui correspondent à mon univers. Mais je ne suis pas du tout graphique, je ne sais pas du tout les... Alors, je commence à savoir utiliser... Il y a un logiciel de tuile pour créer dans Gatterton. Je commence à savoir le faire. D'ailleurs, la dernière salle que j'ai montrée, je l'ai fait avec ce logiciel-là, mais que je ne maîtrise pas encore beaucoup. Donc, la plupart des salles que je crée sont des salles toutes faites, en fait. D'accord. Et justement, là, on est certainement sur ordinateur pour la plupart d'entre nous, mais qu'en est-il de la compatibilité sur téléphone ? Est-ce que c'est un sujet qui t'a animé, la responsabilité ? Tout à fait. Moi, je découvre, comme d'autres, pas à pas à Gatterton. Et en fait, en octobre, les premières fois où je l'ai utilisé, ça ne marchait pas trop. sur téléphone. Et là, depuis quelques semaines, visiblement, les mises à jour ont carburé. Maintenant, on a quasiment la même interaction sur un téléphone que sur un ordinateur. Puisqu'on peut ouvrir les objets, avant, on ne pouvait pas le faire. On peut se déplacer d'un univers à l'autre. C'est déjà plus simple de déplacer avec un téléphone, puisqu'on le déplace sur l'écran avec le doigt. Et on peut même utiliser le chat maintenant. Donc, on a tout ce qu'on a sur le PC, sur un téléphone. Ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et c'est vrai que Solène nous l'a précisé dans le chat. La version téléphone est encore en bêta. Donc, ça se perfectionne au fil du temps. Peut-être une ou deux questions encore. Je ne sais pas si le public en a une. Sinon, moi, je vais en avoir une. J'ai vu que tu étais joueur de jeu de rôle et pour être moi-même joueur de jeu de rôle. Est-ce que selon toi, ces espaces Geyser Town sont pour toi les nouveaux MUD ou ces jeux de rôle, multi-user dungeon qu'on avait à la fin des années 90 ? Est-ce que c'est une façon de reproduire ces espaces de jeu ? Ce qu'on appelle les MMORPG ? Ce qu'on appelle aujourd'hui les MMORPG, mais anciennement, les MUD avec la quatrième prophétie. C'est ce que j'essaie. Quand je vous ai montré la ville que je suis en train de développer, moi, j'essaie d'amener des releases dans les univers Gatterton. Mais bon, on a un peu le même. Les releases sont comme les utilisateurs lambda. C'est que moi, le constat que je fais, c'est qu'ils arrivent, c'est un jeu, ils courent un peu partout, mais ils ne comprennent pas forcément. Donc, il faut vraiment beaucoup de pédagogie pour expliquer la finalité de la chose. Alors, après faire des parties où on invite ses amis, on est comme une table réelle avec un meneur de jeu, 5-6 joueurs. Ça, je l'ai déjà fait. D'ailleurs, j'ai une petite chaîne YouTube justement où je montre une partie de 3 heures que j'ai faite dans une convention virtuelle où j'avais 4 joueurs sur un jeu de KPDP. Et ça a bien fonctionné. Et tout s'est fait dans Gatterton. À part que le son, on le gérait dans Discord, mais c'est déjà comme ça que fonctionne HeroList sur les plateformes dédiées. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup François pour ta présentation. On va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lui poser en privé ou alors d'aller le voir.